Les entretiens d'excellence, c'est un projet d'une générosité inouïe. C'est accepter de se donner corps et âme pour que les jeunes aient au moins envie de se battre et de réussir dans la vie. On a vu tous les thèmes des ateliers et c'est vraiment super divers. Il y a de tout, quels que soient tes centres d'intérêt, il y a quelque chose. C'est vraiment formidable qu'ils puissent avoir accès à ça. Je pense qu'ils sont très chanceux de pouvoir participer à cet événement. Parce que les jeunes se cherchent, ils n'ont pas beaucoup de repères. Et ces repères, ils vont les retrouver ici. Un conseil, une astuce, une suggestion, on pourrait leur fournir les atouts de leur propre réussite. C'est merveilleux. Je pense que l'association qui est là aujourd'hui et qui intervient, elle a beaucoup de valeur. Et c'est montrer aux gens d'où ils viennent, qu'ils soient dans tous les cas, s'ils ont la volonté et qu'ils sont là pour travailler et pour accomplir des choses et leur donner les moyens, des contacts et tout ça pour qu'ils accomplissent ce qu'ils veulent accomplir dans la vie. Donc pour moi, le mot qui me vient à l'esprit par rapport à cette journée, c'est l'ouverture. Parce que ça ouvre tout le monde à leur vie professionnelle future. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un peu tout ça, c'est des rencontres, c'est de l'information. Bref, en fait, aujourd'hui, ce qu'on est venu venir vous proposer, c'est de l'espoir. On croit en vous, on croit en vous parce que vous êtes le futur de la société. Profitez de cette occasion, parlez avec les intervenants. S'ils sont là, c'est qu'ils veulent vous aider. Donc le premier truc qu'on m'a dit, c'est ayez la dalle et ça, j'espère que vous l'avez tous. Et ensuite, le deuxième conseil, c'était pourquoi pas vous ? Et moi, j'espère que c'est une question que vous allez tous vous poser, c'est pourquoi pas moi ? Pourquoi est-ce que moi, je ne le ferai pas ? Pourquoi est-ce que moi, je n'y arriverai pas ? Pourquoi est-ce que moi, je ne me créerai pas le parcours d'excellence que j'ai envie de me créer ? C'est un sanctuaire ici, c'est un véritable sanctuaire. Et comme je vois, ce sont ces 50 élèves qui ont accepté de venir écouter alors qu'il fait beau. Ils auraient pu choisir d'aller vadrouiller ou, je ne sais pas, ou voir un film ou se rencontrer entre amis. Mais ils sont là et c'est magique. Ils se sentent chez eux, là où ils ont quelque chose à apprendre. Voilà, c'est normal. La vie, c'est un long enseignement. Tous les jours, ils nous enseignent quelque chose. Donc quand on est dans un sanctuaire pour s'instruire, on est chez soi. ... ... ... ... ... ...